Un véritable pugilat a éclaté en plein parlement en Venezuela. Selon l'opposition, sept de ses députés ont été attaqués alors qu'ils protestaient contre une nouvelle mesure. Elle leur interdit de prendre la parole à l'Assemblée tant qu'ils ne reconnaissent pas la victoire de Nicolas Maduro à la présidentielle du 14 avril. Plusieurs d'entre eux ont fini le visage en sang. Nous allons continuer à nous battre millimètre par millimètre pour donner une chance au Venezuela du futur, déclare ce député de l'opposition. C'est précisément pour cette raison qu'ils sont obligés d'avoir recours à la violence, parce que nous avons avancé et nous allons triompher. Des violences avaient éclaté au lendemain du scrutin du 14 avril, faisant au moins huit morts. L'opposition, dont le leader n'avait qu'un point et demi de retard sur Nicolas Maduro, réclame depuis un recompte des voix. Le mot d'ordre d'Enrique Caprille, c'est de ne pas reconnaître le résultat tant qu'il n'a pas eu lieu. Le successeur désigné d'Hugo Chavez a bien fini par concéder un recompte des voix, mais partiel, pour la forme. Même après sa mort, l'héritage de Chavez continue de diviser le Venezuela.